Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être sur cette participation au Midi de l'Emploi et de la Formation. C'est un webinaire qui est organisé par les organisations employeurs. À l'initiative de la Conférence sociale régionale dans nos échanges avec l'État et la région, on a constaté qu'on devait améliorer les choses en termes de communication, de lisibilité sur les outils, les actions, les aides concernant les thématiques emploi et notamment les tensions de recrutement. On est aujourd'hui à une série de webinaires organisés depuis quasiment plus d'un an et demi maintenant. Plusieurs thématiques ont été abordées. L'ensemble de ces webinaires des Midi de l'Emploi et de la Formation sont disponibles sur le site du Cariforef des Pays de la Loire sur la chaîne YouTube du Cariforef. N'hésitez pas à aller visionner ces webinaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu énormément de sujets abordés. Ce webinaire est organisé aujourd'hui, animé par le MEDEF Pays de la Loire, mais on travaille avec l'UDEP Pays de la Loire, avec la CPME des Pays de la Loire, avec l'UDES sur l'Union sociale et solidaire et puis également la FRSEA. Je suis très content d'animer ce webinaire aujourd'hui sur la thématique de la fidélisation des collaborateurs, sur la question de la sécurisation des politiques de recrutement, parce qu'on connaît notre dynamique régionale, mais avec des préoccupations très fortes dans tous les secteurs aujourd'hui. C'était déjà le cas avant la situation Covid, mais ça s'est généralisé sur les tensions de recrutement. Alors bien entendu, il faut investir le sujet du recrutement, mais pour sécuriser ces recrutements et ne pas voir ces collaborateurs quitter son entreprise au bout de quelques semaines ou quelques mois, il faut bien entendu aussi s'occuper des parcours d'intégration. Donc c'est le sujet de ce webinaire qui dure 30 minutes. Je vais être assez court sur mon introduction. Je suis moi-même responsable emploi formation au MEDEF Régional. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui M. Desrault, qui va nous donner son ressenti, son parcours en tant que nouveau collaborateur au Cariforac des Pays de la Loire. Marie-Andrée Joulin, qui est consultante experte à l'APEC des Pays de la Loire. Et M. Jaffray, qui est donc le fondateur et dirigeant de l'éco2, et qui nous expliquera justement ses actions et bonnes pratiques pour répondre à la fois aux difficultés de recrutement et ce qu'il a mis en place aussi pour fédérer ses équipes. Donc voilà, il est midi 2. Je vous donne aussi quelques règles du jeu. Bien sûr, il faut pour l'ensemble des participants bien veiller à couper vos micros pour éviter les bruits de fond, les larsens. Le webinaire est enregistré, comme je le disais. Donc pour ceux qui ne veulent pas se voir apparaître à l'écran, vous pouvez bien entendu couper vos caméras. On utilise le chat, conversation, à la fois pour vous donner de la matière, des éléments, des enquêtes, des études. Mais vous-même, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Si vous avez des compléments, des remarques, n'hésitez pas. On gardera un temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. J'ai à peu près tout dit, donc je vous propose qu'on démarre avec nos intervenants. Et je vais laisser tout de suite la parole à M. Desraux pour le Cariforef Pied-la-Loire. Ma question, elle est simple, M. Desraux. C'est votre expérience, votre tour d'expérience, voire rapport d'étonnement avant votre arrivée au Cariforef et comment se sont passés vos premiers jours avec l'équipe du Cariforef des Pied-la-Loire. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, donc en gros, l'échange, là, c'était un peu pour montrer cette intégration. Je suis arrivé au Cariforef le 3 janvier dernier pour une nouvelle émission. Et l'idée de ce temps d'échange, c'est de parler d'une bonne expérience, donc celle que je suis en train de vivre sur l'intégration au Cariforef. Alors en fait, pour intégrer un salarié, ce que je vis au quotidien en ce moment, c'est un peu du bon sens, c'est de l'humain, c'est juste de prévenir les gens et de leur donner la bonne info et de donner les infos. Et voilà, donc pour répondre à votre question que vous m'aviez faite juste avant le webinaire, comment ça s'est déroulé ? Moi, ça a commencé avant mon premier jour. Donc dès le début, j'ai reçu par exemple, avant d'arriver le jour J, j'avais déjà mon contrat dans les mains. Donc je savais déjà dans quel cadre j'arrivais au Cariforef. Je n'ai pas découvert le contrat le jour J, mais je l'avais reçu par mail. Donc j'avais toutes les infos sur ce qu'il fallait. J'avais déjà pu avoir un échange téléphonique avec la direction ou l'administration pour toutes les petites questions et savoir comment ça allait se dérouler. En gros, avant d'arriver, j'avais déjà une idée de façon pragmatique sur ce qui allait se passer et comment j'allais être accueilli. Et toutes les petites infos aussi du premier jour, de l'heure à laquelle on doit arriver, de comment ça va se passer pour le repas, des trucs très pratico-pratiques, mais qui sont juste simples et bêtes pour pouvoir s'organiser le premier jour. Un autre truc qui m'a touché et que j'ai apprécié, c'est que le Cariforef a prévenu tous ses salariés avant mon arrivée, que j'allais arriver tel jour, sur telle mission. Et en fait, il y a plusieurs membres du Carif qui m'ont regardé, qui ont été voir qui j'étais sur LinkedIn et qui m'ont envoyé un petit message de bienvenue, enchanté. C'est juste bête, mais avant d'arriver le premier jour, on a déjà tous ces petits messages-là, tous ces petits retours. On se sent juste attendu. On a juste le sentiment d'arriver dans un climat un peu de confiance. Et donc, j'avais trouvé ça assez sympa et important. Ensuite, le jour J, j'ai eu la chance d'être accueilli. En fait, l'équipe du Cariforef a pris le temps de m'accueillir et ils avaient organisé cette journée pour que je ne me retrouve pas seul à mon bureau avec l'API, le livret d'accueil de la structure, comme on peut vivre dans certaines premières journées dans un poste où on a le petit dossier. Voilà, bienvenue. Maintenant, si tu veux savoir comment ça se passe, tu peux lire ici. Non, en fait, je suis arrivé, j'étais accueilli par ma directrice qui a pris le temps de me faire le point avec moi. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des responsables de pôle avec qui j'allais travailler, avec qui je vais être mis en lien pour qu'elles me présentent leur mission et qu'on prévoit du coup le début de notre collaboration dans la première semaine. La direction a pris le temps. En fait, c'est juste cette notion de prendre le temps, d'accueillir la personne, de me faire le tour de tous les bureaux, me présenter les gens. L'après-midi, c'était mes collaborateurs directs. Voilà, ils avaient sanctuarisé l'après-midi. Ils n'étaient pas sur leur mission. Leur mission, ce jour-là, c'était de m'accueillir et de me passer le relais pour que je puisse débuter ma mission de façon sereine et pas seul. Et puis, un truc bête, c'est que dès le premier jour, j'avais mon ordinateur quand même et ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, tous les outils pour pouvoir travailler étaient là. Et pareil, en fait, après, c'est tous les petits plus, les petites choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ont du sens. C'est que le premier jour, au moment du repas, même si on sait comment ça va, où on peut aller manger, comment ça se passe, c'est quoi l'heure de la pause. En fait, il y a un collègue d'un autre service qui est venu me voir et qui m'a dit « Si tu veux, c'est maintenant, là, on est en train de partir m'enlever. Si tu veux, tu le rendras à nous. Vas-y. » C'est pareil, c'est juste des petites attentions, des petites choses qui font que ça dépasse un cadre formé, borné et défini. C'était un peu prévu. Enfin, ce n'est pas prévu, en fait. C'est juste humain, les gens font l'effort de venir. Et ensuite, pareil, la première semaine, les choses étaient calées, en fait. Il y a des rendez-vous qui sont pris et on ne nous abandonne pas dans la nature en disant « Allez, la mission, c'est ça, vas-y. » Mais moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié au Cariforef, c'était ce côté où on devance un peu les questions, on n'envoie pas tout d'un coup en disant « Toutes les infos, c'est ça. » On les envoie au fur et à mesure, assez tôt pour ne pas que je sois en attente de cette info-là et pas tout d'un coup pour que je puisse les digérer au fur et à mesure. Et ça, c'est aussi un point que j'ai trouvé particulièrement appréciable. En fait, en gros, on se sent accompagné régulièrement et puis, en effet, quand on commence une réunion et qu'on arrive sur un nouveau sujet, j'ai la chance, en tout cas au Cariforef en ce moment, de voir que oui, en effet, mes collaborateurs ont conscience que je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, que je n'ai pas tout l'historique et prennent le temps de temps en temps de dire « Ben oui, en fait, sur ce point-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça » et de resituer, de redéfinir. C'est juste ce qu'on échangait avant de faire cette visio, c'était de caler le calme pour être bien accueilli, en tout cas pour la qualité de mon accueil que j'ai pu avoir au Cariforef. C'est le bon sens, c'est juste être humain, c'est de prévoir et de se dire « Ben oui, en effet, le nouveau collaborateur n'est pas au courant de tout, il faut lui dire les choses, il ne faut pas lui dire de façon tout d'un coup, mais échelonnée pour qu'il puisse prendre le temps d'acquérir les infos au fur et à mesure. » C'est un peu ce que je voulais dire suite à notre échange. Merci beaucoup, monsieur Déraud, merci pour votre témoignage. Là, l'idée, c'était un peu de lancer le webinaire avec votre retour d'expérience en tant que nouveau collaborateur, mais on voit bien que vous incitez beaucoup finalement sur la notion de temps, libérer du temps, préparer les équipes et la notion de l'humain, c'est-à-dire parfois on est pris dans un protocole, un process de recrutement et on en oublie les choses toutes simples, le B.A.B., le relationnel, expliquer aux équipes qu'un nouveau collaborateur arrive et qu'ils puissent eux-mêmes dégager du temps, parce que notamment dans le secteur, je pense aux tertiaires, où chacun a des engendats très remplis et chacun est dans son bureau, il n'y a rien de plus agréable d'arriver dans une entreprise et de se rendre compte que tout le monde est occupé et qu'il y ait zéro temps pour pouvoir échanger et accueillir le nouveau collaborateur. Et puis je retiens les questions très pratiques en termes d'équipement, d'avoir un ordinateur, c'est tout bête, mais ça arrive parfois qu'un salarié arrive, il y a besoin d'un ordinateur et il attend deux, trois semaines avant d'obtenir son équipement, parce qu'on n'a pas fait les choses en amont. Et puis les temps avant, pendant et après, je trouve que c'est important d'avoir votre retour sur des choses très pratico-pratiques, très simples, mais aussi aborder la notion de l'humain. Je vais maintenant passer la parole à M. Jaffray. Donc M. Jaffray, vous avez fondé l'entreprise L'Eco2, donc vous êtes dirigeant de cette entreprise qui est basée sur la Loire-Atlantique du côté d'Ancenis, sur la construction de bâtiments décarbonés modulaires, si je ne me trompe pas, mais vous allez peut-être en dire un tout petit mot. On a échangé tous les deux sur vos problématiques aussi de recrutement, d'attractivité. Ce qui m'intéressait, c'était la notion un peu territoriale, quand on n'est pas non plus dans une métropole. Comment vous avez stratégiquement aussi trouvé vos viviers, mais surtout, une fois que vous avez identifié vos profils, comment vous arrivez à les intégrer, les fidéliser et puis ne pas avoir ce phénomène de la baignoire percée. On investit énormément dans le recrutement et finalement, les personnes ne restent pas. Mais vous m'expliquez qu'il y avait aussi une stratégie d'accompagnement en termes d'emploi pour ce public qui est peut-être un peu plus atypique, mais vous les aidez finalement dans leur parcours professionnel. Donc, on est là sur la notion à la fois de sécurisation des parcours de recrutement et d'intégration des salariés. Je vous donne la parole, M. Jaffray. Merci. Merci, Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Je précise pour bien comprendre, moi, l'activité de ma société, c'est une société dont le métier est d'industrialiser ce champ de bâtiments, de logements, de collèges, de lycées, d'hôpitaux, etc. Voilà, on voit l'usine qui est basée à Saint-Marc-la-Jaye, côté d'Anse-Dix. Effectivement, moi, le point d'entrée, c'était de trouver le bâtiment dans lequel je pouvais produire, indépendamment du bassin d'emploi dans lequel j'étais allé. Il se trouve que ce premier bâtiment a été trouvé dans un bassin d'emploi en forte tension d'emploi, sachant que j'avais une cinquantaine de personnes à recruter. Donc, sur le papier, ce n'était pas possible. Sur le papier, ce n'était pas possible. Donc, la démarche a été un peu atypique. C'est-à-dire que la démarche prend naissance dans l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire que dans l'ingénierie, dans la manière dont on construit l'objet qu'on a, qu'on délivre. Moi, je viens de chez Toyota à la base, avant de faire du bâtiment. Le bâtiment était de baisser le niveau de compétence nécessaire à la réalisation des tâches. Chez Toyota, on disait toujours, si les tâches qu'on réalise nécessitent beaucoup de compétences et beaucoup d'attention, on aura de toute façon un niveau de qualité qui sera incertain. Donc, le travail, il a été, même dans la construction de l'objet qu'on a à produire, de rendre la compétence la plus accessible possible. Pour que ce soit ouvert au plus grand nombre en termes d'emploi. Alors, une fois que ça s'est fait, j'arrive dans un territoire où toutes les entreprises, se disent, on ne peut pas recruter, on n'a pas de logement pour loger les salariés, c'est compliqué. Donc, la démarche, elle était un peu inverse. C'est de se dire, de toute façon, je vais aller piocher des ressources dans le bassin d'emploi. Voilà. Et de créer de l'adhésion. Donc, la première étape, ça a été de dire, on vient chercher dans le bassin d'emploi et on va recruter, effectivement, sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, on va le transmettre dans les différentes sociétés du groupe et une société qui s'appelle l'éco-académie, dont l'activité est à 100 % de former des gens. Vous voyez une partie des équipes qui sont là. Et la surprise a été importante puisque, je rappelle en deux mots la méthode, puis après, parce que c'est assez fondateur de comment ça se déroule après. Voilà, les quatre sociétés. Donc, la méthode, c'est qu'on recrute via le Pôle emploi, en fait, des annonces Pôle emploi. On a une adhésion de sens à l'activité qu'on réalise. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont plutôt heureux de venir construire des latimements des cartes bonnets dans un environnement protégé. Et ensuite, on va recruter, on va faire un groupe de 5 à 10 personnes qui vont venir dans l'entreprise et on leur explique que l'envie de demain, c'est d'être autonome, d'être le plus autonome possible et que l'autonomie va se gagner par le savoir-être. C'est le savoir-être qui rend l'autonomie possible et l'envie d'apprendre. Donc, quand on reçoit des groupes, ils ont un stock de meubles qui leur dit que leur travail de demain, ça va être de monter l'équipe et on leur dit, démerdez-vous, allez-y. Alors là, c'est un peu la panique, c'est qu'est-ce qu'on fait, à combien on se met, comment on s'organise, comme vous voulez. Ça, c'est votre sujet. On les filme pendant une heure et demie à monter des meubles. Et en fait, qu'est-ce qu'on va regarder ? Ils pensent qu'on va regarder ce qu'ils savent monter des meubles, en fait, ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous importe, c'est est-ce qu'ils vont s'entraider ? Est-ce qu'ils vont lire des instructions ? Est-ce qu'ils vont prendre un leadership sur sa fin ? Est-ce qu'ils vont aller sur des meubles faciles ou pas faciles ? Bref, on regarde plutôt leur comportement et on désorganise la session de recrutement puisqu'en fait, on les prend en entretien cinq minutes chacun. Et ce qu'on va regarder une fois de plus, ce n'est pas le contenu de l'entretien, c'est comment ils quittent le groupe. En gros, est-ce que je pars en laissant tout par terre ? Où est-ce que je transfère les infos ? Et comment je réintègre le groupe ? Pour rebondir sur ce que disait Julien, la formulation humaine de l'entreprise est centrale. C'est-à-dire qu'en gros, le rapport humain, leur capacité à interagir entre eux, c'est fondateur de ce qu'on fait. Donc, ce qui fait qu'on a recruté en un an 50 personnes qui habitent tous à moins de 15 kilomètres de l'usine, qui sont tous à proximité. Et la distance du lieu de travail, ça résout des sujets de mobilité, des sujets qui sont assez récurrents pour les entreprises. Mais j'en reviens, c'est bien le niveau de compétence, la capacité à transmettre du savoir-faire qui rend possible d'être en capacité de ramener des gens localement. Donc, je vous dis, on a recruté une cinquantaine de personnes. Et puis, effectivement, Julien, on parlait tout à l'heure sur la capacité d'accueil. Nous, effectivement, de par l'ADN de l'entreprise, c'est le groupe qui accueille. C'est qu'en gros, les gens sont globalement tous bienveillants dans l'entreprise. C'est ce que voient mes clients quand ils visitent l'usine. Ils disent, au-delà du sujet technique, ils se disent, mais les gens ont le sourire. Les gens sont heureux d'être là. Et la fédération, en fait, la capacité à les rendre heureux, c'est aussi la capacité à leur faire confiance. Les profils que j'ai recrutés, ce n'est pas des gens qui n'avaient pas de boulot. Ce n'est pas des gens qui étaient en échec de recherche d'emploi. J'ai eu plein de gens. Moi, mon cariste, il était responsable de méthode chez Manitou, par exemple. Et il n'est pas venu pour le salaire. Il est venu en disant, j'ai envie d'avoir une place, j'ai envie d'exister. Et j'ai envie qu'on me fasse confiance. Et clairement, le choix de la confiance, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix et c'est une vraie décision, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire confiance à moitié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je fais confiance sur le principe, mais quand même, je mets plein d'organes de contrôle pour m'assurer que quand même... Et donc, ça crée un impact sur l'économie de l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une encadrante, j'ai une responsable de prod pour 50 personnes. C'est un peu le challenge du modèle. C'est jusqu'où ça tient. À 10, on comprend bien. À 20, on se dit, bon, est-ce que ça marche encore ? À 50, ça marche. À 50, ça marche. Donc, ça aussi, ce choix managérial, il a un vrai impact économique sur la structure financière de l'entreprise. Et donc là, aujourd'hui, on a une usine dans les Pays-de-Loire. On redémarre une deuxième usine en reproduisant exactement le même modèle. Comme je suis dans un environnement de métier, de construction, où la pénurie de main-d'œuvre, la centrale, c'est aussi une vraie réponse en termes de capacité de faire dans l'activité qui est la mienne. Tout le monde s'est dit, les jeunes ne veulent pas faire de bâtiment, on n'arrive pas à recruter, les compétences à acquérir sont trop lourdes. Nous, on n'a pas ce sujet-là, puisqu'en fait, la compétence sur la transfert, voilà, donc c'est une vraie école, c'est un vrai parcours de formation. Et ça, je termine là-dessus, parce que je pense que j'arrive à la fin du temps. L'attention qu'on a à former, c'est-à-dire le fait qu'on consacre du temps à transmettre, et qu'on consacre à transmettre une info de qualité, et assez importante dans l'adhésion qui est créée. Il y a des gens qui sont en décrochage, j'ai 40% du personnel, qui répondent à des clauses d'insertion. Le fait qu'on leur explique que nous, on ne travaille que sur de l'informatique, des tablettes, des téléphones, etc., il y a déjà, ils ne sont pas les adhérents, mais le fait de prendre le temps de leur dire, ben oui, toi, tu es capable, toi, tu y arrives, et c'est même plutôt plus moderne que tout ce qui se fait dans le bâtiment, ça crée une vraie adhérent. Et je termine sur un dernier point, sur la notion de fidélisation. Le fait de faire ça, nous, ça nous permet d'avoir un recrutement permanent, en permanence, on a une session de recrutement, et je ne cherche pas nécessairement à les fidéliser dans le temps, parce que je ne crois pas aujourd'hui que nos entreprises doivent garder les gens pendant 20 ans chez moi. Je n'y crois pas. On leur dit, vous êtes de passage. 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, peut-être, mais vous n'êtes que de passage. Et le jour où vous n'êtes plus heureux et que ce que vous faites ne vous convient plus, surtout partez, surtout ne restez pas. Mais pour pouvoir se permettre ça, il faut qu'on ait un vivier en permanence de gens qui sont demandeurs de rentrer dans l'entreprise. Je pense que j'arrive à la fin de mon temps d'essayer de ne pas dépasser, parce que je suis assez bâbable. On va vous retrouver. Merci beaucoup, M. Jaffray, parce que l'exercice n'est pas évident, ce n'est vraiment pas simple, en 7-8 minutes de temps, de pouvoir expliquer sa stratégie à la fois de recrutement et votre réflexion autour de la question de la fidélisation, parce que quand on avait changé, c'était ça, un vivier en permanence, recruter, finalement aussi être tremplin pour les accompagner. Et quand la personne ne se sent plus heureuse dans l'entreprise, c'est son choix et on lui laisse la possibilité, effectivement, de quitter pour une autre expérience. C'est très intéressant, parce que tout le monde n'a pas cette réflexion-là et cette même philosophie. Et je retiens quand même la question de l'esprit de groupe et le transfert des compétences, le transfert des savoirs par l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Et c'est peut-être aussi un vrai levier d'intégration, de fidélisation quand on intègre la personne par le groupe. Marie-Andrée Joulin, Marie-Andrée, on se tutoie de toute façon depuis longtemps. Donc, je vais te laisser la parole en tant qu'experte du sujet. Mais alors, vous avez remarqué qu'on n'avait pas indiqué la question du onboarding, onboarding RH, parce qu'on se rend compte que ce sont des termes qui utilisent les grands groupes, parfois les belles ETI, mais on voulait aussi s'adresser au TPE, PME. Mais l'idée, c'était d'avoir un peu ton retour en termes de bonnes pratiques, d'actions concrètes qu'on peut mettre en place et avoir un peu un vernis sur ces problématiques de fidélisation. Donc, je te laisse tout de suite la parole, je ne prends pas trop de temps sur les outils et les bonnes pratiques. Ok, j'ai combien de minutes ? 7-8 minutes et on laissera un petit temps à la fin pour répondre à quelques questions. Donc, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, on travaille bien sûr à accompagner les entreprises et particulièrement les TPE, PME à réussir leur recrutement. Pourquoi j'interviens sur le sujet de l'intégration ? Parce que l'intégration, c'est bien la dernière étape du recrutement. Non, le recrutement n'est pas terminé quand on a signé le contrat de travail. Il se termine quand l'intégration est terminée et réussie. Alors, est-elle un jour terminée et complètement réussie ? Évidemment, on tend vers la perfection et on voit bien que c'est après, c'est toute la question aussi de faire durer la relation avec son collaborateur, mais qui commence au moment déjà de l'intégration. Donc, quelques outils et bonnes pratiques pour intégrer les nouveaux collaborateurs. Je commence par quelques chiffres, Jean-Baptiste. Pourquoi ce sujet-là, il est crucial ? Alors, peut-être rappelons, évidemment, dans le contexte où les difficultés de recrutement sont importantes. L'enjeu de la fidélisation, il est fort, évidemment, parce que si on n'arrive pas à recruter, quand on recrute un collaborateur, on a juste envie de tout mettre en place pour le garder, parce que sinon, on va devoir repartir sur un recrutement et on sait les dommages collatéraux qu'il peut y avoir à changer, à devoir s'adapter de nouveau à un nouveau collaborateur. Je veux bien que tu passes la slide suivante. Côté entreprises, l'enjeu de fidélisation, il est fort. Ça, c'est une étude que l'APEC a fait en 2020. Je n'ai pas de chiffre plus récent, mais je fais le pari que ce que l'on voit, tu peux renvoyer, il doit y avoir la flèche, normalement, qui va arriver. Ce que l'on voit dans cette étude, c'est que 40% des PME disent que la fidélisation des collaborateurs et des collaboratrices sera un enjeu fort dans les trois prochaines années. Je fais le pari qu'aujourd'hui, on est à bien plus que ça. J'animais à l'instant une matinale sur la grande démission. Évidemment, derrière la grande démission, se pose la question de la fidélisation. Et dans la fidélisation, ça commence déjà par l'intégration. Donc, on voit bien que c'est un enjeu très, très fort pour les entreprises. Quand on connaît le coût d'un recrutement ou d'un poste vacant, on voit tout de suite à quel point ça peut être stratégique. Sujet suivant, côté cadre, cette fois, quels sont les risques de démission qu'il peut y avoir ? Et ça, c'est une étude toute récente qu'on vient de sortir à l'APEC. Et ce sera les deux seuls chiffres que je vous donnerai. On a interrogé les cadres en leur disant, quand vous repensez à votre embauche dans votre entreprise actuelle, diriez-vous qu'il y avait un écart entre la réalité du poste qui avait été indiquée au moment du recrutement et puis entre la réalité du poste, par exemple, et ce qui vous avait été indiqué au moment du recrutement. Et on a, en fait, un peu plus d'un tiers des cadres qui nous disent, bah oui, il y avait un écart, effectivement, entre la promesse et la réalité. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant aussi de se dire, bah peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas tout à fait bien géré en termes de communication. Et du coup, on sait que le côté déceptif, il peut y avoir un écart très positif, où on se dit, bah non, c'est beaucoup mieux que ce qu'ils avaient, ce qu'ils m'avaient annoncé. Ça arrive aussi, parce qu'on ne sait pas toujours communiquer sur ce qu'on fait de bien, mais ça peut être aussi déceptif. Et là, on sait que les risques de départ pendant la période d'essai peuvent être assez importants. Donc, slide suivante, on a quatre raisons d'investir dans l'intégration. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, mais on n'a pas le temps. Alors, on ne peut pas se dire ça en matière de recrutement, évidemment, je sais que je prêche des convaincus, mais j'aime bien dire, ce serait comme prendre son vélo pour aller quelque part, avoir un pneu crevé et pas prendre le temps de s'arrêter pour changer sa roue, quoi. Ce serait complètement idiot. On perdrait du temps et peut-être de l'argent au bout du compte. Donc, les quatre raisons d'investir dans l'intégration, c'est déjà de se dire, recruter, ça me coûte combien ? Et si je réussis mon intégration et la fidélisation derrière, ça veut dire que je gagne de l'argent, en fait. Si jamais j'ai besoin d'avoir aussi ce ratio économique, on peut le faire. Je le fais régulièrement avec les entreprises avec lesquelles je travaille et ce n'est pas si difficile que ça que de commencer à mettre des euros derrière cette question-là. On l'a vu, recruter et bien recruter, c'est difficile. Donc, c'est quand même dommage de louper la dernière étape du recrutement qui est l'intégration. Et puis, intégrer, c'est déjà en fait fidéliser et donc, opter pour ce que je vais appeler du recrutement durable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du one shot, on ne recrute pas, ce n'est pas juste un coup d'essai comme ça. On recrute pour fidéliser, pour commencer aussi à travailler l'engagement des collaborateurs au moment où on parle de la démission silencieuse aussi. C'est ce qui reste et qui se désengage de leur entreprise. Et bien, la façon dont on intègre impulse une forme de dynamisme qui va encourager aussi à l'engagement. Quelques bonnes pratiques. Dans la slide suivante, voilà. Donc, quelques bonnes pratiques. Alors, je vous ai mis à droite une infographie qui a été réalisée par Murano Conseil. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais ce que je veux simplement vous montrer, c'est que c'est intéressant aussi de marketer un petit peu ces process RH, de rendre visible en fait son processus de recrutement. Voilà, là, on a une entreprise qui a mis les cinq étapes du parcours d'intégration dans un petit visuel tout à fait sympa et qui donne à voir ce qu'ils font. C'est tout simple, mais c'est assez efficace. Je rappelle juste que dans l'intégration, premièrement, ce que je vous encourage à faire dans l'offre d'emploi, c'est d'annoncer le fait que vous allez proposer un parcours d'intégration pour permettre à la personne de réussir sa prise de poste. C'est un vrai facteur différenciant. C'est un atout de votre marque employeur. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne le fait pas. Parce que le fait de l'annoncer, si je suis en train de quitter un CDI pour venir chez vous, je mesure de cette façon que mon futur employeur prend ses responsabilités aussi pour que cette intégration soit réussie. On est deux pour réussir l'intégration. Et voilà, l'employeur prend aussi sa part de responsabilité là-dessus. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'au moment du dernier entretien de recrutement, c'est là que je vais valider les axes de formation. On recrute régulièrement et voilà, vous l'avez tout à fait bien dit précédemment, on valide au moment où on recrute les points forts de notre candidat et puis aussi les points sur lesquels on va devoir l'accompagner. Donc, on construit quelque part le parcours de formation au moment du dernier entretien de recrutement. On lui dit banco, on y va ensemble. On a conscience que ça, c'est ta zone de confort et que ça, par contre, on va devoir te former là-dessus. Donc, ça, c'est crucial. Troisième étape, je vais construire le parcours d'intégration. Je peux le rendre visuel avec cette petite infographie que je vous propose à droite. L'idée, c'est bien d'impliquer les collaborateurs. Et là, on l'a vu avec le premier témoignage que j'ai trouvé vraiment super et qui donne vraiment envie. C'est top. L'idée, c'est qu'on est tous responsables finalement de la réussite aussi de l'intégration et de la fidélisation des collaborateurs. Et voilà, non, ce n'est pas que le RH, non, ce n'est pas que le patron, non, ce n'est pas que le manager. Mais on a tous notre petite pierre à l'édifice pour réussir l'intégration. Et voilà, moi, je me dis toujours qu'est-ce que le nouveau collaborateur va raconter ce soir autour de la table quand il sera avec ses amis, avec sa famille. Qu'est-ce qu'il va raconter de sa première journée ? Le jour J, je vais donner notamment le livret d'accueil. Peut-être que je vais le donner avant parce qu'il y a une chose que je n'ai pas abordée, c'est qu'entre le moment où je signe le contrat de travail et le moment, le jour d'arrivée de la personne, là, il peut y avoir parfois un mois, deux mois, trois mois de préavis. Comment j'occupe cet espace aussi pour être sûre que la personne arrive le jour J ? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je peux lui donner de façon anticipée le livret d'accueil. Et le livret d'accueil, j'essaie qu'il ne ressemble pas à un courrier de la préfecture, mais qu'il soit un peu sympa, qu'il ait des visuels. Pourquoi pas un trombinoscope, par exemple ? Je prévois des entretiens de suivi tout au long du parcours d'intégration. Je les programme. Sinon, on a vite fait de se laisser déborder par l'activité qui est là. Et c'est dommage de passer à côté de ça. Je forme mes managers, bien évidemment. Je les forme au recrutement, je les forme à l'intégration. C'est l'occasion de valoriser aussi des collaborateurs en leur proposant de devenir tuteurs des futurs arrivants. Et puis, je boucle le parcours d'intégration par un entretien final. Et là, c'est l'occasion d'envoyer de la reconnaissance et de dire, voilà, on est content de toi. Les objectifs sont au rendez-vous au regard de ce qu'on s'était programmé. Je termine juste, Jean-Baptiste, pour dire, on soigne la bienvenue du collaborateur. Vraiment, un petit sourire, un petit bonjour, savoir avec qui il va manger. C'est tout à fait le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. J'ai trouvé ça bien. On va pouvoir se dire, effectivement, l'intégration ne se résume pas à la première journée. Ça, c'est important. Et toute l'équipe est impliquée, on l'a vu. Voilà, vous avez un exemple de petits welcome packs, là. C'est assez tendance. C'est les petits cadeaux qu'on met sur le bureau qui peuvent être à l'effigie de l'entreprise, au logo de l'entreprise. Vous avez aussi le livret d'accueil. Je vous disais tout à l'heure, on fait attention qu'il ne ressemble pas à un courrier de la préfecture. On va faire un truc plutôt sympa avec des visuels à l'intérieur. Voilà. Mais en tout cas, le livret d'accueil n'est pas qu'un livret de sécurité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, en synthèse. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Pareil, pour l'exercice. Ce n'est pas évident en quelques minutes de donner, rendre compte un peu d'une démarche de fidélisation, d'intégration. Il est déjà midi 30 passé. Si des personnes veulent poser des questions ou une remarque, n'hésitez pas, on peut donner quand même une à deux minutes supplémentaires. Je sais qu'il y avait une question à un moment donné sur le risque de se tromper dans le recrutement. Ce qu'on voit bien, on est entre les... Ce n'est pas deux étapes différentes. C'est linéaire. Il y a la phase de recrutement et la question de la fidélisation. C'est un tout. Et souvent, c'est vrai que les personnes qui s'occupent du recrutement sont les fonctions RH. Il y a cette crainte parfois de se tromper à la phase de recrutement et comment savoir bien intégrer. Et à mon avis, on l'a dit, c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être concernée. La fonction RH ne doit pas être isolée. Il y a une responsabilité des chefs d'entreprise aussi à manager l'ensemble du groupe et ne pas dire au responsable recrutement occupe-toi du recrutement parce que ça ne se passe pas comme ça et ça ne s'arrête pas effectivement à la validation du recrutement mais toute la phase ensuite d'accueil. Je vois qu'il y a quelques questions. Réussir le tout premier recrutement, j'en suis à cette étape et je crains de me tromper. Madame Guillou, je ne sais pas si un des intervenants, que ce soit M. Jaffray ou Marie-Andrée là-dessus, ce n'est pas une science exacte le recrutement. C'est ça, le recrutement, ce n'est pas une science exacte et pour autant, le fait de le préparer, déjà c'est crucial. Donc, je lis le CV. Est-ce que toutes les informations étaient bien dans mon offre d'emploi ? J'ai ma fiche de poste, j'ai fait un travail d'analyse du besoin, pas tout seul dans mon coin mais en préparation avec d'autres collaborateurs si j'ai la chance d'en avoir d'autres. Bref, c'est aussi un travail d'équipe et puis c'est à la lecture du CV de se dire quelles sont les compétences, quels sont les points forts de ce candidat et quels sont ses points de vigilance et comment je vais organiser mon questionnement puisque là, on parle bien du premier recrutement, je ne sais pas si c'est l'entretien de recrutement ou uniquement après la partie intégration mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se préparer, il faut se poser. Merci beaucoup, on va devoir s'arrêter là. Mathias, je te propose de dérouler juste le slide suivant sur l'information concernant le prochain midi de l'emploi et de la formation qui sera animé par Marc Maradour, délégué régional de l'UDS des Pils-la-Loire sur les aides à la contractualisation à l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas, ce sera le 14 avril prochain, le lien pour se connecter est permanent, toujours midi, midi 30 et tous les midis de l'emploi et de la formation sont visionnables sur la chaîne YouTube du Cariforef des Pils-la-Loire, donc n'hésitez pas, vous verrez qu'on a déjà traité le sujet des parcours TPME, du dispositif PCRH, on travaille beaucoup avec les autres partenaires et l'État, la région, donc vous avez aussi accès aux questions d'outils, d'aides, de financement, donc allez voir sur la chaîne YouTube du Cariforef. Je vous remercie, il est midi 33, je remercie tout particulièrement nos trois intervenants, ce n'est pas facile en 30 minutes, ça va vite, c'est dense, on a essayé d'apporter quelques éléments, mais c'est aussi pour vous donner envie, donc n'hésitez pas à les contacter après ce webinaire si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail ou simplement avoir un échange avec eux. L'idée, c'est que vous puissiez creuser ces questions-là et prendre un peu de temps pour réfléchir à ces questions de sécurisation sur le recrutement et la fidélisation. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un très bon appétit. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.